Salut à toutes et à tous, Marty Diapad, on se retrouve cette fois-ci en début de mois. Pour faire le point sur les sorties dans les boutiques, mais aussi dans les game centers, comme vous le savez, certains le savent, j'étais en France pendant une très longue période, franchement c'était top. En plus j'ai dépassé les 10 000 abonnés, et je pense, c'est pas je pense, c'est que je vais vous faire une vidéo remerciement, je suis obligé, c'est complètement fou, je vous le dis tout de suite, merci à tous. Et j'ai eu la chance de vous croiser, certains d'entre vous, que ce soit sur Paris ou dans le sud, ou même avant de monter dans l'avion, je trouve ça quand même énorme, on est une petite communauté, mais entre passionnés, on passe d'excellents moments, même si c'est court, je trouve ça cool d'échanger quelques avis sur des figurines, bref, 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 sorti du mois, je suis en retard, vous le savez. Petit point, comme vous pouvez le constater derrière moi, il y a énormément de choses, je vous le répète, c'est on jamais, j'étais en France, donc j'ai pas pu vous faire des déballages, etc. Donc je vais me rattraper, ne vous inquiétez pas, je suis à l'Akabara, je suis allé dans les Game Center, j'ai gagné quelques figurines, dont la Glitter & Glamour de C18, celle-ci, vous me harcelez sur tous les réseaux sociaux, mais vraiment, particulièrement Snapchat, pour ne pas changer, en même temps, c'est là où je suis le plus réactif. Et oui, promis, je vous ferai le déballage dans les jours qui viennent, ce sera en ligne, restez patient, il me faut un peu de temps, il faut que je retrouve un peu d'équilibre, je suis un peu décalé avec les heures, etc., etc., mais dès que je peux, emballer, c'est peser, ça finit sur la toile. J'ai quoi vous présenter ? La Broly, que vous avez sous les yeux, la figure Eye Standard, celle-ci, je n'avais pas envie de vous la montrer, mais, parce que vous le savez, je n'ai pas envie de la monter, ça prend du temps, en plus, un montage vidéo, c'est insupportable, c'est infernal, mais certains m'ont dit, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave si tu ne la montres pas, présente-nous au moins à l'intérieur, qu'on voit à peu près les pièces et compagnie, je vous ferai ça, et du coup, je récupérais quelques photos sur la toile pour vous montrer le produit final, à quoi ça ressemble, ça peut être sympathique, je pense. Produit exclusif à l'Europe, la Végéto, mais alors, qui est complètement dingue, alors, la Végéto, c'est un cadeau de mes chéris, si vous me regardez, je vous fais plein de bisous, je vous kiffe, je vous kiffe à mort, et celle-ci, je la voulais, c'est... au Japon, on ne la trouve pas, une Végéto, manga Dimension, Two Dimensions, quoi, ça déchire. La Bible, ici, de Dragon Ball FighterZ, la Bible que vous m'avez réclamée, dans le sens où, Marty, il y a quoi dedans ? Je vous l'ai dit, et quand je vous ai dit, plus ou moins le contenu, on veut voir ce qu'il y a dedans. Promis, je vous montrerai tout ça, mais généralement, ce sont plus... Il n'y a rien de spécial, entre guillemets, c'est plus les coups des personnages, exhibés rapidement en images, etc., etc., mais c'est plutôt sympa, quand même. Et puis, on finira, quand même, avec une... une lunch, avec une couleur assez particulière, rouge, que je kiffe, franchement. Celle-ci, je la voulais, je la veux toujours, la version de base, la Sculptures. Et puis voilà, je vous présenterai tout ça. Donc, je ne vais pas parler pendant des heures, je ferai une vidéo pour vous remercier, je ferai également d'autres vidéos pour vous annoncer pas mal de choses, je vous tisse depuis un petit moment, mais il faut que je mette un peu tout ça en place, que je m'organise un maximum, je récupère un maximum vos avis, que ce soit en message privé ou sur Snapchat, je communique énormément avec vous, vous le savez, sur Snap, je suis assez réactif. Et donc, voilà, il y a plein de nouvelles choses qui vont débarquer, et j'espère que ça va vous plaire. Mais ne vous inquiétez pas, l'univers Dragon Ball restera l'univers Dragon Ball. Bref, on enchaîne tout de suite avec les sorties dans les Game Center. 8 février 2018, la date est passée, je sais, j'en ai fait le déballage, je sais, elle est mortelle, je sais, on parle bien évidemment de la Sculptures Volume 8 de Son Goku en Super Saiyajin, mais qui est, mais... Oh, c'est terrible, c'est terrible ! Franchement, vous avez le déballage ! Je ne peux pas donner mon point de vue, je ne peux pas donner mon avis. Là, vous l'avez, vous l'avez déjà mon point de vue, elle est là, façon à aller où ? Elle est là, elle est là, mais regardez ça, regardez, regardez, oh là là, elle est là. C'est sorti le 8 février, façon sous les yeux, vous avez également d'autres photos, d'autres images promotionnelles, ça déboîte, ça déchire, il n'y a rien d'autre à dire, craquez tout simplement. 15 février 2018, on parle encore de Sculptures, et ça va faire mal, ça va faire mal. Le grand vainqueur, Varok, le japonais, qui nous a carrément explosé les neurones, explosé le cerveau, avec sa figurine qui est juste dantesque. On parle bien évidemment de la Trunks en Super Saiyajin, figurine ultra dynamique, en train de sauter avec son épée, fantastique, je vous avais fait une preview, mon avis était plus que positif, j'ai envie de dire ça comme ça, c'était même au-delà, tellement elle est phénoménale cette figurine-là. Et le visage, regardez-moi ce visage, regardez-moi cette expression sur la tronche, et je ne me fais aucun souci, puisque là, encore une fois, on a cette figurine-là, j'avais peur, parce que les Sculptures, vous le savez, avec le temps, c'est devenu caca, pas terrible, et là, on nous propose franchement du top, modélisation au top, couleurs au top, nuances au top, top de chez top, alors là, Trunks de Varok, elle est malheureuse, dantesque. Le 15 février, je cours dans un game center, je la chope, et je vous jure que vous avez le déballage dans la journée, dans la foulée, c'est une obligation. 15 février 2018, Creator, Cross Creator, une gamme qu'on avait déjà vue, avec la Osaru de Vegeta, cette fois-ci, on se pense sur de la Shenron, une bonne Shenron, voire même deux figurines de Shenron. La première, en couleur, de ce que j'en avais vu, tout ce qui est prototype, ça passait, la modélisation, par contre, elle déchire, il n'y a pas de tortiller des fesses, ça claque, par contre, la couleur, c'est vraiment des tonalités hyper neutres, simples, sans se prendre la tête, il n'y a pas trop de dégradés, par contre, je suis, mais alors, complètement amoureux de la version Pierre que vous avez là, sous les yeux, une version, je ne sais pas, on dirait un monument, le truc, quoi, je ne sais pas si vous voyez un peu le genre, mais c'est très bien fait, très bien réalisé, quoi qu'il en soit, vous avez ma preview, vous avez mes premières impressions sur ce produit-là, enfin, c'est plus le prototype, le produit final, je pense qu'on va le décortiquer ensemble, je ne pense pas prendre celle en couleur, quoique, bon, vous me connaissez à force, il suffit que j'aille dans un Game Center, que je claque 100 yens et que ça tombe, et je vous fais le déballage dans la foulée, mais ma priorité entre les deux, c'est forcément celle qui ressemble à, je ne sais pas, une statue, franchement, sublime à suivre. 15 février 2018, on parle de la Game Fest, vous le savez, qui veut dire festival, qui se focalise principalement sur un seul personnage, du moins son allure, son Goku, jusqu'à présent, je ne suis pas déçu, il y a eu énormément de figurines qui déboîtent, en Super Saiyajin 3, Chibi Goku, tout ça, tout ça, et là, on nous ressort une figurine qu'on a déjà eue, un Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, mais avec un Kaioken autour de lui, donc on a cet aspect un peu rougeâtre, sur la peau, ça lui donne un aspect, un effet particulier, je ne sais pas comment exprimer ça, mais, voilà, de toute façon, vous avez le déballage de la première figurine, que je préfère personnellement, avec des couleurs mieux agencées, j'ai envie de dire ça comme ça, plus propre, là, c'est vraiment un aspect assez bizarre, je pense que s'il n'y a pas de LED autour, ce n'est pas terrible, bon, bref, tout ça pour vous dire que vous avez mon aperçu de la figurine en elle-même, après, mon avis sur la figurine Kaioken, etc., sans plus, je ne ferai pas de déballage, sauf si je chope la figurine à 100 Yen, mais, voilà, la deuxième, par contre, c'est une certitude, elle finit à la maison, j'étais mal, alors, complètement sur le charme, on parle de Goku Black, en Super Saiyan Rosé, expression faciale, pose, machin, bidule chouette, mais, qu'est-ce que c'est que ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de folie, quoi, ça a l'air dantesque, voilà, avec cette gamme-là, fesse, Goku, rosé, black, cerveau qui explose, ça finit à la maison, déballage, 22 février 2018, ah, ça me donne mal au crâne, déjà, quoi, ce mois-ci fait tellement mal, alors, 22 février 2018, on parle, on parle de la grandista, de Résolution of Soldiers, on parle de grandista, mais d'un personnage que tout le monde attend, Goku Black, en Super Saiyan Rosé, une autre, bien évidemment, mais alors, ma stock, avec la main sur le côté, le doigt levé, qu'est-ce que c'est que ce truc, et puis le regard, le visage, le corps, la modélisation, les couleurs, on parle de grandista, c'est la fête, les yeux explosent, c'est un feu d'artifice, c'est, 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 bref, je parle du prototype, parce que de ce que j'en ai vu, j'étais mais alors, carrément sous le charme, je craquais littéralement devant la figurine, parce que le produit final va ressembler à ça, je pense que oui, la Vegeta que vous avez juste derrière là, au final, ça allait, c'était plus que correct, la Goku également, donc je suppose que cette Goku Black sera, de la même trempe, entre guillemets, et puis on verra, de toute façon, on jettera un oeil sur le Joujou, à la fin du mois. On parle maintenant des sorties dans les boutiques, dans nos boutiques, il n'y a pas de date de sortie, vous le savez depuis le temps, ils sont toujours prises de tête avec ça, bref, on parle des, on commence plutôt en beauté, avec une belle figurine, Dragon Ball Girls, de Bulma, avec une tenue orientale magnifique, 9 990 yens par contre ça, mais bon, c'est cher, c'est cher, les Dragon Ball Girls coûtent un bras, je ne la prendrai pas à sa sortie, c'est une certitude, j'attendrai que le prix baisse, ça va baisser, c'est certain, je me suis fait avoir pour une figurine, je ne sais plus trop laquelle, mais elle était dans les 9 000 yens, dans les 10 000 yens, on va dire ça comme ça, puis genre 3-4 semaines après, elle était déjà dans les 3 000 yens, c'est une sacrée différence, je pense attendre, selon les boutiques, je sais que s'ils ont trop de stock, ils vont liquider à mort, ce que j'en pense, c'est que ça déchire, je vous en avais fait une preview, généralement le prototype ressemble vraiment au produit final, vice-versa, le produit final ressemble vraiment au prototype, c'est de la folie, puis j'aime beaucoup le côté original de la figurine, il n'y a pas énormément de bulma sous cette tenue là, je sais que certains grincent des dents, parce que vous le savez, cette gamme là, c'est une gamme un peu sexy, avec des proportions exagérées, vous avez la preuve sous les yeux, c'est quoi cette poitrine de folie, ça va s'envoler dans les airs, mais voilà, dans l'ensemble, je la trouve vraiment à croquer, je la trouve chou, je pense craquer, mais pas tout de suite, cette fois-ci, on va parler de la gamme gigantique, vous le savez, moi de mon côté, je ne suis clairement pas fan de cette série là, je n'aime pas les proportions, je n'aime pas le, je n'aime pas, c'est trop cher pour ce que c'est, entre guillemets, même si de temps en temps, il y a quelques films qui se distinguent un peu de l'eau, il y a des figurines qui claquent, je pense à la Vegeta en Super Saiyajin 4, à la Goku en Super Saiyajin, God Super Saiyajin, que j'ai loupé d'ailleurs, et je m'en mors un peu les doigts, parce que chaque fois je me dis, oui je laisse couler, et au final, je laisse couler un peu trop, et les prix s'enflamment, augmentent, c'est de la folie, bref, on commence avec, parce qu'il y en aura deux, la Go Trunks en Super Saiyajin 3, et j'aime pas du tout, j'aime pas du tout, il y a un aspect, il y a quelque chose qui me dérange, il y a un truc qui se dégage de la figurine, j'y arrive pas, j'y arrive pas du tout, bon les cheveux transparents, vous le savez, moi je suis vraiment pas fan de ça, même si de temps en temps, je ferme les yeux sur certains produits, je pense au UG, bon c'est de la petite figurine, donc bon je ferme un peu les yeux, mais là, l'effet transparent sur les cheveux en Super Saiyajin 3, comme ça, je suis clairement pas fan, la deuxième, par contre, la gigantique de Goku, en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, mais avec le Kaioken déchaîné, etc, c'est la folie en ce moment, Kaioken, Super Saiyajin Blue, etc, ils aiment bien sortir des produits comme ça, modélisation, je kiffe, alors avec des contours un peu rudes, un peu durs, un peu carrés, un peu style années 90, c'est pour ça que j'étais vraiment accro à cette figurine là, et je m'en mors les doigts, parce que je ne l'ai pas acheté, je parle du premier modèle, parce qu'il y a eu un premier modèle, avec des couleurs neutres, simples, cool, propre, là on a l'aspect Kaioken, comme l'autre figurine, je pense à la fesse, on a cet aspect rougeâtre sur la peau, sur la tenue, sur les cheveux, c'est un mélange assez spécial, si vous êtes fan, craquez, par contre, il faut craquer aussi le portefeuille, parce que là ça monte dans les 16 200 yens, c'est comme si, je vous disais, vous claquez 160 balles dans la figurine, c'est... bon d'accord, c'est pas vraiment le figurine, c'est vraiment un truc, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est vraiment ma stock, c'est vraiment grand, monumental même, mais... c'est trop cher pour ce que c'est, pour moi c'est vraiment trop cher pour ce que c'est, même si la figurine en jette, question de modélisation, je craquerai pas, clairement, tant pis, c'est là, je laisse passer, et puis, au revoir. et on termine avec des UDM The Best Volume 3, vous le savez en fait, temps en temps, il ressort des UDM, avec des couleurs différentes, etc., c'est déjà sorti, c'est déjà en rayon, ça coûte dans les 200 yens, c'est dans les machines à gâche à pont, etc., 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 j'ai rien d'autre à dire, vous l'avez sous les yeux, si vous aimez bien les petits porte-clés, les UDM, que vous ayez manqué certains personnages, faites-vous plaisir. Pour terminer, mes priorités, donc ce sera, je pense que vous l'aurez compris, bon, la Goku, je l'ai déjà, c'est fait, la Trunks de Varok, c'est celle que je veux à tout prix, allez, mais... Oh, rien que d'y penser, j'ai envie d'aller défoncer un hangar, pour aller récupérer tout de suite la figurine, parce que c'est sûr qu'elle est quelque part, franchement, ça arrive là dans quelques jours, c'est dingue, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, la fesse, la fesse de Goku Black, en Super Saiyan Rosé, alors, mais celle-ci, je kiffe, la grande star, les USA, pareil, ça finit à la maison, la chaîne One, Creator Cross Creator, je vais attendre un petit peu, je la prendrai, c'est sûr, mais pas tout de suite, pareil pour la Dragon Ball Girls, et puis, voilà, on a fait le tour, et voilà, j'ai plein de vidéos à vous sortir, j'ai plein de trucs à faire, et puis, c'est tout, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan, du Devizade au Japon, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, tchao, bonsoir, test de micro, que ça ? j'en suis fatigué déjà moi, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps à Kiabara, c'est juste dingue quoi, regardez juste la pochette quoi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rien que la pochette, ça donne envie quoi, c'est des musiques qui claquent, avec des sacrés hits dedans, Wigota Power, etc, etc, ça déchire, petit calendrier, que j'ai récupéré en France, casé, plus végétain, végétain le baisse quoi, de toute façon, non c'est végétain, oh putain,